Que Dieu nous bénisse. Et nous verrons sur la porte du cœur. Notre cœur, il est écrit dans le proverbe, Dieu réclame cela, il dit donne-moi ton cœur. Et nous verrons que dans ce cœur il y a encore des petites portes, que nous ne laissons pas le Seigneur entrer dans toutes ces petites portes afin qu'il puisse régner. Alors, beaucoup de gens l'acceptent en tant que sauveur, c'est très facile, mais en tant que roi pour qu'il règne, beaucoup de gens ne veulent pas. Ils veulent qu'il soit leur sauveur, mais ils veulent eux-mêmes se conduire. Ils veulent faire de leur corps ce que eux ils veulent. Alors que l'Écriture nous dit, notre esprit et notre corps lui appartiennent. Il nous a rachetés à grand prix. Nous avons entendu à cet endroit, même quand on ne tombe pas de la sanctification, l'être tout entier est engagé. Corps, esprit, corps, esprit, âme. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Jésus-Christ est vraiment, vraiment à la porte. Ceux qui suivent les audios de mercredi et samedi, même dimanche matin, les deux dimanches matin, vous pouvez écouter des prédications de 80, mais vous verrez qu'elles sont d'actualité. Vous pouvez voir que c'est comme si Frère Franck l'a prêché hier, alors que c'est dans les années 80, dans les années, il y a d'autres des années même 76. Mais en l'écoutant, vous verrez comme si Frère Franck les a prêchés hier ou bien avant-hier. Vous verrez vraiment que c'est d'actualité. Ô mon bien-aimé frères et sœurs, où seras-tu il y a plus de temps ? Laissons tomber notre orgueil, notre connaissance, nos hautes opinions, soyons vraiment des véritables enfants de Dieu. N'ayons pas seulement l'apparence, mais soyons vraiment des véritables enfants de Dieu. Nous devons être comme ce bois de goffère dans les mains de Noé. Il pouvait les façonner, faire de ce bois ce qu'il pouvait faire. Dieu aussi, même chose, nous démontre entre ses mains qu'il fasse de nous ce qu'il veut faire. Ça doit être la prière de nous tous. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Jean 15 nous dit, je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, le sarment est branché au cèpe. Alléluia. Même la sève qui doit circuler ne vient pas de lui. Même la vie qu'il a. Frères, dès qu'on retranche le sarment de ce cèpe, vous verrez un jour, deux jours, il va sécher et on doit les jeter. Notre vie, la justice que nous avons, même cette sainteté, vient de Dieu. C'est pourquoi tout celui qui veut marcher correctement dans les voies du Seigneur doit être ancré dans la parole de Dieu. Le psaume chapitre 1 nous dit ceci. Misez avec moi cette écriture. Je vais terminer ce sujet pour que dimanche nous commençons notre sujet. Le psaume 1 nous dit. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchant et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. » Bien-aimés frères, quand vous êtes parmi les mauvaises influences, cela influencera aussi votre vie. Alléluia. Jude, nous pouvons le lire, nous parle d'un salut commun. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord ? Si ton ami est un fumeur de chambre, quel est le lien qui vous lie ? Quel est ce lien-là ? Une femme mariée, son ami, c'est une prostituée. Il n'y a pas de lien. Il n'y a rien de commun. Qu'est-ce qu'elle va te dire ? Voilà pourquoi l'Écriture nous exhorte de ne pas s'arrêter sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Des gens qui se moquent de la parole, qui se moquent de Dieu. Ce sont ceux-là tes amis. Qu'est-ce que vous allez partager avec eux ? Tout celui qui se moque de Dieu, n'est pas aussi les bienvenus chez moi. Quelqu'un que tu invites à la maison, il parle en mal de l'Église. Il parle en mal même des serviteurs de Dieu. Mais, frère bien-aimé, qu'est-ce qui va mêler avec cette personne ? Les deux disciples, sous le chemin de Maïs, ils sont très tenus des choses qui concernaient la parole de Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur alla à leur rencontre. Vous voyez. Donc, quand tu as un ami qui se moque de Dieu, qui parle en mal de la parole, en quoi est-ce qu'il sera mon ami ? Parce que nous parlons des amis. Être ami de Dieu. Nous sommes ses amis si nous faisons ce qui nous commence. Alléluia. Ah. Vous voyez. Donc, il y a un contrat d'amitié. Il y a quelque chose qui nous lie. Être appelé ami de Dieu, ce n'est pas un slogan. C'est faire ce qui nous commence. Amen. Et l'écriture nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Amen. Et dans le feuillage, il se flottrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Ah. Un enfant de Dieu, qui marche réellement avec le Seigneur, qui, 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 qui demeure, Jean 15, on va le lire, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Amen. Un véritable enfant de Dieu, frère, qui marche avec le Seigneur, tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Alléluia. Mais cet arbre, comme vous pouvez le lire, est planté près d'un courant d'eau. L'arbre, le soleil, l'eau, l'arbre n'est pas absent de son poste. Mais regardez la manière que nous, nous vivons. Nous allons voir un peu ce qu'Abraham a fait. Nous venons à l'église de la manière que nous, nous voulons. Comment allons-nous grandir? Il y a la naissance, il y a la croissance, et il y a la maturité. Mais pour arriver à la maturité, ça dépend de la manière dont vous mangez. Tu viens, après trois mois, tu disparais, après quatre mois, tu disparais, tu viens, tu répares, tu disparais. Frère, aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, sa force et ses pensées, c'est mettre Dieu au numéro un. Aujourd'hui, nous pouvons voir ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, avoir la richesse du monde, avoir des belles voitures, une grosse voiture, des belles maisons, ce n'est pas ça l'évidence que Dieu est avec toi. Parce qu'il y a des personnes là à l'extérieur qui ont plus de bien que nous, mais ils n'ont pas Dieu. Ce n'est pas ça la garantie. Si c'est ça la garantie, où mettez-vous Pierre qui allait au temple? Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée soeur, posséder Christ dépasse toute chose. Alléluia. Avec Christ, du néant, je peux avoir quelque chose. Alléluia. Souvenez-vous de Josué. Il pouvait regarder le soleil du soleil. Arrête-toi. Frère, celui qui a Christ, il a tout. Il a tout. L'or, l'argent, passe à notre Dieu. Les richesses, passe à notre Dieu. Toi, passe à notre Dieu. Posséder Christ, j'ai tout. Alléluia. Mon frère et ma soeur, le travail va passer. Cette terre d'après-son est gardée réservée pour le feu. Aujourd'hui, les gens font même des caprices. Viens à l'église, oh, je suis fatigué. Partez, je vais suivre en ligne ou je viendrai dimanche. Écoutez, c'est parce que demain, tu te réveilles en bonne santé. Tu peux encore aller travailler. Mais si tu ne sais plus aller travailler, là, tu verras l'importance de l'église. Là, tu vas envoyer une petite requête prier pour moi. Là, je pense qu'on te verra ici tout le jour. C'est pourquoi la vie que nous avons, même le souffle et la vie, cette santé qu'on a, frère, je servirai l'éternel. Ça, ça ne peut pas nous empêcher à le servir. Mais bien-aimé, frère, celui qui a Dieu avec lui, oh, mon frère et ma soeur, comment, comment, nous venons à l'église comme si nous marchions dans... Écoutez, même si vous ne venez pas, ce n'est pas Dieu qui va pleurer. Non, 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 lui, il ne tombe jamais malade. Lui, il ne vieillira pas. Lui, lui, non, non, le ciel est à lui. Même cette terre est à lui. Tout est à lui. Les choses visibles, invisibles sont à lui. Donc, lui, il a tout. c'est nous qui avons besoin d'aller là. Alors, où est-ce que tu le mets? Nous le verrons dimanche. Où mets-tu? Où est-ce que tu le mets? Et notre Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il était allé chez Simon, les pharisiens, la place qu'on lui a donnée, il a prise. voilà notre Dieu, comment est-ce qu'il est. Tu lui donnes la cinquième place, il acceptera. Tu lui donnes la première, il prendra. La troisième, il prendra. Mais, ta manière de vivre montrera quelle place tu lui as donnée. Mes frères, être appelé chrétien, ce n'est pas un non-bien slogan. Non. Les premiers chrétiens en Tioche, ils n'ont pas parlé. On a vu leur vie. On les a pointés. Voici les chrétiens. Frère, notre vie, tout ce que nous faisons, parle. Tu sais, vous savez, mon frère, ma soeur, même au travail, ils savent qu'il y a des jours qu'ils ne peuvent même pas, même s'ils font une grande fête à la mission locale, il y a des jours où ils savent qu'ils ne me verront pas. Jamais. Ils ne me verront pas. Je peux être là, l'heure du culte, je dis au revoir et je sors. Restez faire vos histoires. Je vais m'absenter d'un culte, rester avec mes collègues du travail, en train de danser, de boire, de fumer et je suis là jusqu'à 22h, m'absenter, de venir adorer Dieu. Ah non, frère. Ça, ça montre quel degré tu l'as placé. si c'est un lundi, il n'y a pas de problème. Mais un mardi, vendredi, ah non, c'est là qu'on voit les véritables adorateurs. c'est là qu'on voit les véritables élus. Pour eux, c'est la parole ou rien. Là, les élus, mon frère et ma soeur, on voit pour eux. Je vous ai lu. Vous savez, jusque-là, je n'ai vu qu'une soeur qui est venue prendre ce livre au bureau. Écoutez, écoutez ceci. Écoutez ceci. Vous savez, c'est quelque chose d'important. Jésus-Christ revient bientôt. Être élu, ce n'est pas juste un slogan. Regardez ce qu'ils disent ici. Les élus croient Dieu en tout ce qu'il dit. Pour eux, ce que Dieu a dit, pour eux, c'est oui et amen. Ça, c'est pour un élu. Il nous dit ceci. Il faut ce que Dieu a commandé. Ah, ça, c'est un élu. Pas un appelé. Nous parlons des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais les élus, nous les reconnaîtrons, c'est dans la pratique à la parole de Dieu. C'est là qu'on voit un élu. les appeler, c'est un élu. C'est un élu. C'est un élu. C'est un élu. ils croient à Dieu. Ils font ce qu'ils commandent. Et ils obéissent à ses instructions. Mes frères, pourquoi vous ne venez pas mercredi à la prière? Dieu nous parle par la prédication de la parole. Par la prière, nous, nous nous adressons à Dieu. Vous voyez? Et l'homme naturel n'aime pas la prière. Et je vous dis, nous étions ici mercredi, mercredi, il y avait une des prières, la salle ici vibrée. Mais pourquoi quand on est comme ça, nombreux, ces prières ne montrent pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Frère, mercredi, venez voir. La salle bougeait. Frère, il y aura du coupé. On pouvait aller jusqu'à même 20 heures. Il y avait une autre atmosphère. Vous voyez? Prier, c'est parler à Dieu. Tu parles à ton père. Nous parlons d'être amis de Dieu. Abraham a dialogué avec lui. Cacherège Abraham? Il nous dit, les élus, ils obéissent à ses instructions. Chez eux, la parole, la foi, et les œuvres sont en parfait accord. Les élus ont soumis leur propre volonté à la volonté de Dieu. et ils prient sincèrement. Que ta volonté soit faite. Cela est sincère. Ça vient du fond de leur cœur. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Oh, mon frère et ma sœur, c'est sincère. Ça vient du cœur. Ils sont prêts à abandonner leur volonté. Il a été dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Abraham a dit, Amen. Frère, pour un élu, même si la parole est dure, quand c'est Dieu qui parle, il obéit. Amen. Et le Dieu du ciel lui donnera la force pour mettre en pratique cette parole. Amen. Mais lorsque vous discutez, vous raisonnez, Dieu ne peut pas agir. Là où il y a le raisonnement, Dieu n'y est pas. Alléluia. Dieu est là. Là où il y a un cœur sincère. Un cœur qui est prêt à obéir. Abraham ne savait pas où est-ce qu'il allait. On va terminer avec ça. C'est quoi? Il a été appelé ami de Dieu. Frère, si tu es l'ami du roi, ou bien des ministres ici, si c'est à Wavre, ou bien quoi. Je pense que même ta façon de venir à l'église, tu verras les gens comme s'ils n'existaient pas. Parce que tu es ami avec le roi ou bien un ministre, je ne sais pas, Didier Render, c'est ton ami, tu étudies avec lui. Je pense que on voit beaucoup de gens qui étudient avec le président Fati, on le voit, on le voit, j'étudie avec lui. Mais ici, c'est être ami de Dieu. Être ami de Dieu, être ami du grand roi. Mais vous, vous voyez comment la chose, vous voyez comment la chose, allons dans Genèse 12. Allons dans Genèse 12. Soyez rapides, on va lire, on va terminer avec Genèse 22. Genèse 12. Là, l'éternel dit à Abraham, ce n'est pas une promesse ici. Va-t'en de ton pays. Alléluia. De ta patrie. De la maison de ton père. Ce n'était pas facile pour lui de quitter là où il habitait. Il avait peut-être des connaissances, il avait peut-être aussi des amis, mais un bon matin, il doit se lever, prendre sa femme et partir. Ses amis, les gens du quartier, ses voisins, pouvaient poser la question à Abraham, où vas-tu ? Il pouvait leur dire, Dieu m'a dit. Tu vas où ? Je ne sais pas, mais il m'a dit. Frère, la foi, pour les uns, est une folie, mais pour nous, la foi est une révélation. Alléluia. La foi, la foi, apporte la bénédiction. L'inquiétuité, apporte la malédiction. et détruit. Celui qui a la foi, ça apporte la bénédiction. J'ai toujours dit, quand un pain coûte 2 euros et que j'ai 2 euros dans ma poche, automatiquement, je le peins. Vrai ou faux ? J'ai le pain. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller au coin, acheter ce pain. Mais dans ma poche, j'ai le prix du pain. Donc, j'ai le pain. J'ai le pain. La foi, quand on l'a, j'ai tout. Même la guérison, je l'ai. Il y a un problème, j'ai la solution. Par la foi. Par la foi, je suis un vainqueur. Alléluia. Par la foi, je marche, vraiment, je n'ai pas peur. Parce que, la foi, est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on a la foi, même toi-même, tu as le droit de dire aux démons, toi, démon de tel, au nom de Jésus, sors de moi. Et la foi, la foi, ne reste pas muette, doit respirer. La foi doit bouger. Tu es malade. On prie pour toi. Lève-toi. Marche. Mange. Je suis guéri. La foi. C'est lui qui a la foi. Le diable fouille. Satan, pour qu'il te terrasse, il va te déranger, il vient mettre en toi la peur. la peur. Alors là, il joue avec toi. Là, il est content. Mais quand il trouve la foi, Alléluia, la foi, bien assis dans la parole, dans les promesses de Dieu, il fuira. Ne laissez pas la place au diable. Jésus l'a vaincu. Quitte ton patrie, ton pays, va-t-on dans un pays que je te montrerai. Voilà la foi. Il partait dans un pays qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Et la Bible dit dans verset 4, Abraham parti. Comme l'éternel le lui avait dit. Il a obéi. Ah, il a mis la parole de Dieu en pratique. Abraham. Il est parti. Au chapitre 13, comme on l'a lu avec vous, il y a eu trouble et il s'est séparé de l'autre. Quand l'autre l'a pris, Abraham est allé combattre pour lui au chapitre 14. Et il a gagné, il a ramené l'autre avec ses richesses. Il s'est rencontré avec Melchizedek. Bien aimé, frère, encore un peu de temps. Nous aussi, nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Il va nous ramener, il va nous amener là-haut au ciel. Soyez patient. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Alléluia. Il va nous, on va se rencontrer dans les airs, il va nous ramener. Et au chapitre 15, Abraham dit, je n'ai pas d'héritier, c'est Eliezer. On lui dit, non, ça ne sera pas lui. Tu auras un fils, Abraham. Et là, au chapitre 16, on voit Sarah qui interprète la promesse et on voit un Ismaël qui naît. Vous voyez, lorsque vous raisonnez avec la parole, vous allez produire la mort. La parole, on ne raisonne pas, mais on croit. C'est que Dieu dit, croyez. Alléluia. C'est qu'il dit, croyez. par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Moi, je dis Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je dis Amen. En mon nom, ils imposaient les morts malades. Je dis Amen. Donc, toi, croix. Prenez Dieu au monde et vous verrez la gloire de Dieu. Au chapitre 17, on voit l'alliance le verset 10. Il y a eu l'alliance, il y a eu la circoncision dans la chair. Au chapitre 18, on part visiter Abraham. Au verset 9, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Le fils promis. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Dieu, là où tu sais parler, là où tu as encore la force, là où tu peux faire quelque chose, Dieu n'y est pas. Pourquoi? Toute la gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. C'est là qu'on te dit il n'y a plus d'espoir. Qu'il lui te dit, invoque-moi dans la détresse. Je te secourrai, toi, tu me loueras. Amen. Quand tu peux encore parler, c'est pourquoi même à l'église, quand les gens parlent, les gens essaient de faire des choses, Dieu n'y est pas. Laissons Dieu. Pourquoi? Dans l'église, le seul qui est compétent, c'est Dieu lui-même. Amen. Même nous qui prêchons, il est écrit dans le Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, qui peut prêcher? Alors, quand on commence à louer, élever un homme, oh voilà, et cet homme-là, oh, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Non, et non, et non, et non, et non, et non, et non, c'est l'œuvre de Dieu. Lui qui l'a commencé, il l'achèvera. Mais aujourd'hui, les hommes vont même loin. J'aime Branan plus que Jésus. Ça, c'est très grave. N'écoutez pas ces gens-là. Ce sont des démons. Jésus, dans sa main droite, il avait les sept étoiles. Même Branan était là. C'est lui qui portait les sept étoiles. De chaque âge, il a chéri l'étoile. Là, c'est il, premier âge, deuxième âge, septième âge, Branan est là. C'est lui, c'est lui. Étant monté dans les auteurs, il a fait les dons aux hommes. Alléluia. Alors, nous, nous aimons Dieu. Écoute, Israël. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ton Dieu. Pas le prophète. Pas l'apôtre. Pas les bergers. Pas un docteur. Ton Dieu de tout ton cœur. De toute ta force. De toute ton âme. C'est celui-là que nous adorons. C'est pourquoi, même lorsque nous chantons, nous ne chantons pas Branan, nous chantons son nom. Le nom Dieu de tout nom. Tous genoux fléchissent. Frères, bien sûr. Lorsque j'aimerais chanter pour ce Dieu-là. Qui suis-je, moi ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Si je suis en vie aujourd'hui, c'est lui. Alléluia. C'est lui. C'est lui. S'il décide maintenant là. Nous tous, on peut mourir là. Maintenant. Tout de suite. C'est pourquoi, lorsque nous venons dans sa présence, venons avec des cœurs contrits, des cœurs humbles, disons-lui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Vous voyez, mon frère et ma soeur ? Il dit à Sarah, tu auras, Sarah rit. Alléluia. L'éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle rit ? Est-ce que vraiment, j'aurai un enfant ? Moi qui suis vieille. La question qu'on pose à Abraham, la question qu'il vous pose à vous, y a-t-il, y a-t-il rien qui soit étonnant ? De la part de l'éternel ? Alléluia. C'est une question. Est-ce qu'il ne saura pas ôter ses cœurs de pierre ? Il ne saura pas vous donner un cœur nouveau ? Mon frère, ma soeur, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. De la même manière que les vêtements sales ont été ôtés à Josué, de la même manière, ce soir, il ôtera les cœurs mauvais. Ce cœur méchant, il nous donnera un cœur nouveau. Croyez-le. Chapitre 19 Les deux anges vont à Sodome. Ils accordent au verset 12 un avertissement à l'hôte. L'hôte qui accepta ce message. Alors, le prêcha ses gendres. Ses gendres, ils se mettent à rire. I, 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 I. Mais aux yeux de ses gendres, l'hôte, c'est comme s'il faisait des blagues. L'hôte sort avec ses filles et sa femme. Mais sa femme avait encore Sodome dans son cœur. Frères, beaucoup sont sortis des dénominations, mais la dénomination, la dénomination du monde sont encore en eux. Ils viennent mourir ici. C'est dommage. Si nous avons quitté la dénomination, ce n'est pas pour mourir ici. Non ! Ce n'est pas pour être vierge et folle ici. Non ! Si nous avons quitté la dénomination, c'est pour le voir. Ça, c'est l'erreur de la femme de l'hôte. Elle sort de Sodome. Mais Sodome est en eux. C'est pourquoi l'homme de Dieu, frère Frère Frère, qui nous écrit toujours ici, il dit, ce n'est pas qu'on va nous faire un autre monde à nous. On nous construit un monde où il n'y a pas de bar, où il n'y a pas de bois de nuit, où il n'y a pas de prostituées, où il n'y a pas des bières, des cigarettes. Non ! Nous sommes là dans ce monde. Mais c'est le monde qui doit sortir de nous. Alléluia ! Nous devenons des nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Même si je vois une bouteille de bière, ma gorge ne bouge plus. Frère, quelqu'un qui est mort à la boisson, même si on met des casiers, il ne cherche pas des écritures. Interdit ou pas interdit, il est délivré. Il n'y a pas un élu qui vrogne. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Un élu avec des yeux rouges. Un ivrogne. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de l'ivrogne. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas des histoires réoffres. C'est écrit où il n'y a pas un élu ivrogne. Il n'y a pas un élu qui tape sa femme. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les deux sont une seule chair. Comment je vais maltraiter mon corps ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Un élu croit Dieu. Alléluia. Et il aime sa femme comme Christ. Ça, c'est dans le cœur de l'élu. Mon frère et ma soeur. Un élu est distingué par sa vie de chaque jour. Abraham était distingué sur la terre par un signe. Lesquels ? Circoncision. Tous les autres peuples n'étaient pas circoncis. Abraham distingué. Alléluia. Les élus, même chose. Frère, un élu, il est prêt comme Abraham même à perdre ses droits. L'élu donne des discussions interminables. L'élu ne peut pas amener quelqu'un au tribunal. Non, jamais. Moi, frère, j'en compte au tribunal. Deux élus. On part s'accuser au tribunal et des juges, des paillards, des incirconcis. Vous connaissez tout. Je ne sais pas s'ils sont de quel monde en train de nous juger Paul dit honte à vous. Un élu au tribunal avec un autre frère, honte à vous. Si quelqu'un le fait, honte, honte, un élu est prêt à dire tu veux, prends, Dieu lui-même me rendra justice. Ça, c'est les élus. Il laisse Dieu lui-même rendre justice. et Dieu le fera. Un élu, même s'il fait les affaires, un frère le fouille avec 15 000 dollars. L'élu, la tension monte, l'élu fait une crise. Un élu, tu es attaché au bien matériel, on commence à faire les massages cardiaques, mon frère. L'élu, l'élu pour 20 000 euros. Un élu. Ça, ce sont les choses du monde, ça va passer. Un élu. La Bible dit dans l'hebreu, on les arrachait même des maisons. Il dit, prenez, mais il y a quelque chose, un trésor que vous ne saurez pas m'arracher. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui a la paix, je parle de la vraie paix. Je ne parle pas d'une paix fabriquée. Je ne parle de la paix produite par le Saint-Esprit. Cette personne-là, même si vous lui faites du mal, mais vous allez vous étonner, vous pouvez tout prendre, même ses enfants vous arrachent tout, mais la paix-là, vous ne l'aurez pas. Pourquoi ? Cette paix, ce n'est pas les médecins qui la donnent, c'est Jésus qui nous la donne. Alléluia. Il vous dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne ma paix et je vous la laisse. Ah, bien-aimé frère. Un élu a la joie du salut. Même s'il enterre son frère, même son mari, il a l'espérance. Quand il viendra, il pousserait qu'il est commandement, les morts sortiront. Ça, c'est les élus. Ce n'est pas un nom d'être appelé élu. Et un élu, quand la parole sort, lui, là, c'est son temps. Vous savez, on peut chanter, on peut tout faire, c'est bien. Mais l'élu, quand la prédication commence, l'élu devient joyeux. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit en nous, s'est nourri de la parole. L'élu ponctue la part de Amen. Alléluia. Pas à Frère Michel, non, non. Il ponctue Amen à la parole. Parce que la profondeur, appelle à la profondeur. Quand la parole sort, l'élu qui est une partie de la parole, cette parole trouve la parole en lui, ça le rend joyeux. Même quand c'est dur, il dit, Seigneur, tu as toujours raison. Rends-moi capable. Je viens à toi. Aide-moi, Seigneur, et il le fera. Ça, c'est la caractéristique des élus. Quel est cet élu qui piétine la parole ? Non, non, non. Frère, nous sommes à la porte que chacun s'examine. Dans Genèse 20, Alléluia. Sarah se retrouve chez Abimelech. Abimelech regarde, il dit, quelle est cette femme belle comme ça ? Sarah, à cette époque-là, elle n'avait pas 20 ans, ni 18, ni 15, ni 22. Non, elle était âgée, dépassée déjà 65 ans, ses 50 ans. Mais l'Éternel qui a donné la promesse, Sarah était rajeunie, bien-aimé frère, ce Dieu-là, n'est-il pas vivant ? Il est vivant. C'est pourquoi, comme nous pouvons dire, chacun doit avoir son histoire avec son Dieu. Quand tu as cette histoire avec ton Dieu, mon frère et ma soeur, tous, ils peuvent abandonner. Là, ce n'est pas une affaire des familles, c'est toi avec lui. une affaire d'amitié. Sarah, Abimelech l'apprend. L'Éternel regarde, il dit, la promesse doit s'accomplir dans ce canal-là. Il ne faut pas que ce canal-là soit suyé. et l'Éternel frappe Abimelech de sommeil avec une jolie femme et sincère qu'il était, on est allé le visiter, l'Éternel est allé le visiter. Il dit, tu es un homme mort. Il dit, oui, tu as vu, j'avais un cœur sincère. Il dit, oui, c'est pourquoi je n'ai pas voulu te laisser pécher. Frère, Dieu, quand le cœur d'un homme est sincère, même quand tu es dans l'horreur, Dieu intervient. Ce que Dieu fait, c'est la sincérité du cœur, un cœur sincère, éternel. Dans Genèse 21, ça j'aime bien, l'Éternel se souvient. Il n'y a personne qui est allé rappeler à Dieu, mais Abraham, oh, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a, Abraham ? Tu as oublié la promesse. Non, 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 non. L'Éternel se souvient. Il avait dit dans Exode, « Je me suis souvenu. » Bien-aimé frères et sœurs, quand Dieu donne ses promesses, lui-même, il s'en tient à sa parole pour l'exécuter. Il se souvient. « Et Abraham et Sarah devaient enceintes. » Elle enfantait un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé. Vous voyez, j'aime bien souligner là, au temps fixé. Dans chaque chose, soyons patients. Ne dévonsons pas, ne provoquons pas les choses. Oh, Jésus est déjà revenu en 63. Non, au temps fixé. Alléluia ! La promesse s'accomplira. Au temps fixé. Et jeunesse 21, c'est là qu'on va terminer. Frères et sœurs, jeunesse 21, jeunesse 22, Abraham, et l'Éternel a donné un fils du nom d'Isaac, un enfant promis, le test 20. Chaque homme, chaque frère, chaque sœur, doit passer par le test. Vous croyez cela ? Oui. Ah, chaque personne. J'ai apprécié, j'ai beaucoup suivi, je n'ai pas pris parce que j'avais imprimé où frère Franck nous parlait de cet évangéliste maudit. C'est beau ça, mon frère. La femme, la sœur vient, comme ici devant, il dit, frère, tel, priez pour moi. Ok, je suis malade. L'autre, priez pour moi. Que Dieu me donne la patience. Maudit dit, ok, tu veux la patience ? Il dit, oui, je veux la patience. Il dit, on va prier. La sœur, elle s'attendait, Seigneur, accorde la patience à ta servante. Benila. Non, 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 non. La prière devient tout autre. Oh Dieu, on voit les tribulations. La sœur dit, non, non, stop, stop. Elle coupe, elle arrête. Le prédicateur, il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, je n'ai pas demandé les tribulations. J'en ai déjà. Je demande la patience. Maudit dit, mais qu'est-ce que l'écriture ? Retour à l'écriture. Ce n'est pas des affections. Ce sont ces choses-là, les tribulations, les épreuves, les affections, qui produiront la patience. Alors, beaucoup de gens, parfois, ils se posent des questions. Seigneur, donne-moi la patience. Lui, il t'envoie une grande épreuve. Tu comptes à répousser, mais tu vas te demander la patience. À travers cette épreuve-là, Dieu te chapeaute avec la patience. Alléluia. Notre Dieu est bon, frère. Lui, son raisonnement, ce n'est pas comme nous nous voyons. Maudit, il compte à prier, envoie les tribulations. Je pense que aucun frère n'est pas, frère Nico, donc, tu viens ici, je prie pour toi. Envoie à ton fils les tribulations, les épreuves, les tests, les... Et toi, tu dis Amen. Amen. je pense que chacun dira, non, 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 frère, arrête. Tout le monde veut une belle prière. Seigneur, dans la sagesse, elle est cette... Alléluia. Mais quand on s'appuie, on voit les tribulations, quoi? Frère, la parole de Dieu. Nous, nous voulons que Dieu nous donne de la manière que nous nous voulons. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Il donne Abraham et il vient. Abraham, si oui, offre-moi ton fils. Ton unique, celui que tu aimes tant, Isaac. Quelle précision. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, toi le frère, chemise blanche, réponds-toi, tu vas mourir. Ok, on regarde, chemise blanche, chemise blanche, chemise blanche, Ils sont à quatre On te dira frère, viens ici On va t'imposer les mains Ce sont des démons Dieu n'est pas dans la confusion Non Offre-moi ton fils, ton unique Celui que tu aimes tant Isaac Quelle précision Vous voyez Dieu Il y avait Smaïl S'il avait, offre-moi ton fils Lequel Isaac, même le nom Vous voyez, c'est pour quand même une prophétie Doit toujours être accompagnée Par trois choses Lesquelles Lesquelles Une véritable prophétie Trois choses Consolation Ça doit consoler Ça doit exhorter Ça doit édifier Toi Ta belle-mère La chérie de l'Afrique C'était la sorcière Après on sort Vous voyez L'homme qui dit A sa femme Ta maman Maintenant Elle ferme ses bagages Elle retourne en Afrique Pourquoi ? Une prophétie est sortie là On nous dit que c'était la sorcière C'est pourquoi Mon travail n'avance pas Ta femme dira quoi ? Maman Partir Bon Si elle part Moi aussi je pars Ok part Donc une prophétie Qui produit Un divorce Prophétie Où est l'édification ? Où est la consolation ? S'exhorter qui ? Mais si cette belle-mère A des mauvaises A posséder des démons Mais nous avons L'écriture Ce n'est pas La solution n'est pas De renvoyer l'enfant en Afrique Ou bien la femme en Afrique Aménez la personne à l'église Alléluia Luc dit C'est clair Rien ne peut vous nuire Marc C'est Zéla Frère Ce n'est pas de chasser Donc Toi tu chasses Non non C'est ramener la personne Possédée à l'église La mission de l'église Jésus dit L'esprit du Seigneur est sur moi Alléluia Pour rendre libre Les opprimés L'église Sa mission Ce n'est pas De construire des hôpitaux Ce n'est pas De faire des écoles C'est bien tout ça La mission de l'église C'est Marc XVI Tout le malade Frère Nous prions C'est un démon Il partira Terminons Abraham Que Dieu nous aide Il prend le couteau Lorsqu'il veut Égorger l'enfant Une voix lui dit L'ange Abraham Abraham N'avance pas ta main sur l'enfant Je vois maintenant Que tu crains Dieu Après le test Après cette grande épreuve Abraham Écoutez bien Était prêt A faire disparaître son témoignage Lequel Lorsque Sarah Était enceinte Elle a eu un enfant Abraham a témoigné Que Dieu m'a béni J'ai Isaac Et Abraham était prêt D'éliminer ça Après le test Après l'épreuve Vient maintenant Une grande bénédiction Abraham Puisque tu as obéi Puisque tu as fait ça Tu posséderas La porte De tes ennemis Alléluia Bien-aimés Frères et sœurs Soyez Patients Soyez Obéissants Fait que ce qu'il vous dit Vous allez posséder Les portes De vos ennemis Israël a possédé Cette porte Devant la mer rouge La mer rouge était là Israël a possédé Josué l'a possédé Daniel a possédé Christ C'est lui-même Qui est Cette sémence royale Il a possédé Cette porte La mort L'enfer La maladie Frères Aujourd'hui Nous pourrons crier Oh mort Où est ton aiguillon Soyez Obéissants Malgré le test Tenez fort Soyez obéissants Vous allez posséder Frères Quand on dit posséder C'est que Même tous les démons De l'enfer Alléluia Se lève Tu vas posséder La porte De tes ennemis C'est pourquoi Un enfant de Dieu Est un petit Dieu Vous Vous êtes des dieux Vous les avez vaincus Celui qui est en vous Est plus fort Que celui qui est dans ce monde Croyez-vous cela Qui ne croit mon frère En plus ma soeur Vous les avez vaincus Aujourd'hui Satan doit savoir Que nous sommes plus que vainqueurs Mes frères bien-aimés Mettons-nous debout Il nous a aimés Libérés Libérés De tous mes péchés Il m'a libérés Alléluia Il nous a rendus libres Puisqu'il vit Nous vivrons aussi Frères Possédons les portes De nos ennemis Cette promesse A aussi été dite A Rebecca Lorsqu'on l'appela Vais-tu aller avec cet homme Il dit oui J'irai Alors ils ont prié Lancez-nous ici Mes frères Là derrière Libérés Il nous dit J'irai Alors ils ont Prié pour elle Écoutez Écoutez Je vais vous lire Je vais vous lire Cette prière C'est dans Genèse 24 Genèse 24 Je l'ai écrit là Écoutez Il Genèse 24 56 56 56 Il répondit Ne me retardez pas Là c'est les hier Il a déjà vu sa mission accomplie Il a vu la femme est là Et ne me retardez plus Laissez que je prenne La femme Je dois amener là-bas Isaac Maintenant il dit Ne me retardez plus 56 ici Puisque l'éternel A fait réussir mon voyage Laissez-moi partir Et que j'aille vers mon Seigneur Alors il répondit Attends 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 Ne sont pas pressés Il y a quelqu'un qui doit donner un oui Ou bien un non Alléluia Il y a quelqu'un qui doit donner un oui Ou bien un non Appelons la jeune fille Consultons-la Vous voyez Même en matière de mariage Ni la mère Ni le père Ni l'oncle Ni le cousin Doit répondre A la place de la jeune fille On doit la laisser Seule Qu'elle donne sa réponse Appelons 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 la jeune fille Ils appellèrent donc Rebecca Ils lui disent Ha Veux-tu aller avec cet homme ? Répond Elle répondit J'irai La profondeur Alléluia Et Il laissait partir Rebecca Leur soeur Et sa nourrice Avec le serviteur d'Abraham Et ses gens Il bénit Rebecca Et lui dit Écoutez Oh notre soeur Puisses-tu devenir des milliers Et des milliards Et que ta postérité Possède La porte Alléluia La porte de tes ennemis Une fille de Dieu Bénie Elle est bénie Même là où elle part au mariage Elle doit posséder La porte de ses ennemis Si quelqu'un vient vouloir Troubler son mariage Elle le doit posséder Alléluia Elle doit posséder La porte de ses ennemis Oh Frère Bien-aimé Sœur Un enfant de Dieu Béni Il est béni Ne le cherchez pas avec des problèmes Il pense qu'il possède Allez-y